Coucou les filles je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc cette fois ci pour vous faire un petit haul mais vraiment mini mini donc j'ai fait une commande sur le site C'est arrivé aujourd'hui il y a à peine une heure donc j'ai déjà regardé bien sûr je ressens un colis moi c'est comme si c'était Noël donc c'est vraiment une petite commande je voulais tester ce site parce que c'est la première fois que je commandais dessus j'ai eu la joie de trouver des produits essence que je ne trouve pas avoir chez moi donc je suis assez contente donc je vais tout de suite vous montrer C'est ce que j'ai acheté on va commencer par les ongles parce que c'est ce que j'ai acheté en plus grande partie donc j'ai donc acheté ce vernis donc essence couleur and go qui est le numéro 56 got a secret donc voilà donc c'est un gris gris très très clair voilà il me paraît assez joli quand même je pense qu'il va faire très chic sur les ongles là j'ai un ongles qui a cassé donc pour l'instant je ne mets plus rien parce que c'est moche Ensuite un gros coup de coeur j'espère qu'il sera aussi joli sur les ongles que sur le flacon j'ai acheté donc toujours chez essence le numéro 43 where is the party qui est un vieux j'ai envie de dire que c'est une couleur un peu pétrole en fait selon la lumière il y a des refilés violet, bleu, vert Il est absolument magnifique je pense que vous le connaissez celles qui connaissent essence mais voilà moi j'en ai pas par chez moi je l'avais déjà vu un petit peu sur youtube mais de le voir en vrai je suis heureuse j'ai vraiment hâte de le mettre Ensuite en vernis donc j'ai choisi un vernis de chez NYX que je ne connais absolument pas je n'ai jamais testé donc c'est le numéro 242 lapis qui est un c'est marrant parce que selon la luminosité il a différentes couleurs Moi je le voyais bleu tout à l'heure en sortant du carton et là je le vois un peu un peu couleur lular enfin un violet très très clair Donc voilà ce magnifique vernis de chez NYX j'ai hâte de l'essayer aussi Ensuite pour les ongles de toujours je me suis acheté donc un top coat parce que j'en avais besoin Qui est le top coat de chez Milani NYX traitement Glossier Top Coat Voilà c'est un con comme celui-ci Il fait 13 mn donc je pense que j'ai de quoi faire quand même Voilà parce que je venais à la fin de mon top coat de chez Agnes B et j'avais envie de changer mais c'est autre chose donc je vais tester celui-ci Je vous mettrai les prix des articles en barre d'info parce que là je n'ai pas la fature je l'ai sorti du carton tout à l'heure je sais tout ce que j'en ai fait Donc voilà pour les ongles c'est tout Ensuite chez NYX toujours j'en ai profité je me suis acheté un gloss Stay With Me comme ceci Il est magnifique c'est celui que je porte j'ai enlevé celui que j'avais pour pouvoir mettre celui-là pour le tester Il colle pas du tout il a une petite odeur sympa Donc la couleur c'est le 8 deep rose Donc voilà il est comme ceci Il est très très joli ça fait un rose je dirais un petit peu corail Enfin oui non un petit peu corail avec plein de petites naques ou paillettes dorées Il est vraiment très très joli Ensuite je me suis acheté toujours chez Essence un crayon pour mes sourcils Donc comme vous avez pu le voir peut-être j'ai changé de couleur de cheveux Enfin j'ai fait quelques mèches et puis j'ai éclairci un petit peu ma couleur Donc je me suis acheté le crayon à sourcils de chez Essence dans la teinte blonde Donc voilà ce noir pour moi ça me fait rester trop foncé Donc je pense que là la couleur devrait être pas mal Je vais essayer de faire un swatch Ouais je pense que c'est pas mal je trouve Je pense que ça nous allait Et donc mon dernier achat Et pas des moindres parce que j'en avais un peu marre de mon jumbo blanc Je me suis enfin acheté un jumbo de chez NYX Et je l'ai souhaité tout à l'heure c'est une tuerie Enfin il est bien blanc quoi Et on s'acharne sans avoir à s'acharner Il est bien blanc vous le connaissez certainement Mais voilà quoi Donc j'ai hâte de vous faire un maquillage avec Peut-être cet après-midi juste après cette vidéo Si j'ai le temps je ferai ça Sinon ce sera demain mais c'est sûr je vais vous faire du tout avec ceci Voilà Donc c'est tout pour ma commande de ce site internet Donc je pense que vous pouvez aller les yeux fermés Après au niveau des prix je ne sais pas Parce que comme j'ai pris pas mal de choses de la marque Essence Et que j'en ai pas par chez moi Je ne sais pas leur prix dans les magasins Je crois que les vernis devaient être à 3,710 Je sais plus Je renaterai les prix en barre d'infos Donc c'était parfaitement emballé Donc le petit carton est arrivé comme ça Avec du papier violé C'est chouette Et chaque article Enveloppé individuellement dans du papier bulle normal Et ensuite par dessus une couche de papier grosse bulle Donc au niveau de l'emballage vraiment rien à redire quoi Je pense qu'il y a peu de risques que ça casse Malgré les bourrins de la poste J'ai envie de dire mais voilà Je pense que voilà J'ai commandé donc vendredi soir Vendredi en fin de journée Et là nous sommes donc mercredi Je l'ai reçu ce matin Donc voilà C'est assez rapide parce que je me dis Bon vendredi ma commande a pas forcément été traitée immédiatement J'ai reçu je crois un mail samedi Comme quoi mon colis était prêt à être expédié Donc pas encore expédié hein Prêt à être expédié Lundi j'ai eu le numéro de suivi Et on est mercredi j'ai reçu mon colis Donc je trouve que c'est assez raisonnable comme délit C'est pas ultra rapide mais c'est pas non plus voilà Je trouve que c'est pas mal Ensuite je vais vous parler de deux autres achats que j'ai fait Mais alors là rien à voir avec ce site internet Puis c'est des achats un peu banal J'ai voulu tester les beurres Les beurres corporels de la gamme Les Cosmetics La marque Les Cosmetics Design Paris Donc la marque de chez Carrefour J'ai pris celui-ci C'est un baume corporel C'est pas un beurre Baume corporel hydratant gourmand aux fruits rouges Donc il se présente comme ceci C'est un pot de 200ml Bon je l'ai testé quelques fois hein Je l'ai pas Voilà Alors par contre je tiens à vous prévenir C'est gourmand aux fruits rouges Je dirais yaourt aux fruits rouges Ca sent le yaourt à la fraise ou à la framboise C'est un peu bizarre Voilà J'ai eu une drôle de sensation hier soir Pourtant ça fait une semaine à peu près que je l'utilise Et j'ai pas eu cette sensation là les autres jours Mais hier soir j'ai eu une drôle de sensation C'est que une fois que je l'ai appliqué J'en ai peut-être mis un peu trop Mais au bout de quelques temps j'ai un peu l'impression De sentir un yaourt un peu périmé Donc j'espère que ça va pas recommencer Parce que sinon je l'aimais beaucoup Franchement il hydrate très bien J'utilise surtout sur mes jambes Et sur mes bras Mais au niveau des jambes j'ai vu une réelle différence Parce que moi j'ai Voilà J'ai une vraie peau de crocodile Ca fait des écailles sur mes jambes Tellement elles sont sèches Sur tout l'été Donc là Avec ça Plus d'écailles Je ne suis plus en poisson Donc Je l'aime beaucoup Après c'est vrai que la sensation d'hier soir Enfin l'odeur Qui en est dégagé hier soir Il m'a fait un drôle d'essai Mais là franchement il sent super bon Après il faut aimer l'odeur des fruits rouges Mais ils le font en J'ai vu à l'huile de noix Ca sentait super bon À l'amande je crois Il y a les citrons Enfin j'ai vu Papaille aussi Enfin ils ont une gamme assez large Il y a les exfoliants Il y a les gommages aussi qui vont avec Ils ont toute la gamme Donc moi j'ai voulu tester la beurre Et puis franchement Bon après je suis toujours pareille J'aime pas mettre cher dans ce genre de choses Parce que la beurre on ne sait pas si on va être convaincu Et j'ai acheté donc il n'y a pas très longtemps Enfin je débarque un petit peu Mon premier beurre corporel de chez The Bootshop Donc j'ai fait un petit format Donc je l'ai acheté à Londres Alors est-ce que je l'ai payé plus cher à Londres ? Peut-être Je l'ai payé 5 livres Donc le petit format Et je l'ai fini en 2 semaines je crois Et encore comme je vous dis j'en mets que sur mes jambes Donc je l'ai fini en 2 semaines Et je l'ai payé 5 livres Là le pot de 200ml 4,30€ ou quelque chose comme ça Et sur certains parfums il y avait des promos où ils étaient à moins 50€ Donc il n'y a pas photo J'ai envie de dire il n'y a pas photo C'est l'odeur de yaourt pour y ne rien apparaît pas C'est là Voilà Donc j'ai acheté ça Et en me promenant Je suis tombée sur Le nouveau volume Glamour Max de chez Bourjois Qui est celui-ci Le volume Glamour Max des Finitions Donc Voilà C'est la nouvelle version On va dire Du Glamour Max que j'avais déjà Donc j'ai prévu de vous faire une petite revue comparative sur les deux Justement Le noir Le rose Donc le Glamour Max Traditionnel Et le Glamour Max Définition Donc je vous ferai ça juste après Donc je vais pas en dire plus Je vais juste vous montrer sa brosse Qui est totalement différente de l'autre Mais ça je vous le montrerai Voilà C'est une brosse à picot Qui est assez grosse Donc je vous en parle juste après dans ma revue Donc voilà pour mes petits achats Il n'y en a pas d'autres Pour l'instant Je fais rarement de grosses commandes sur internet Je Quand je vois que le panier dépasse un certain seul Je dis oh non faut que j'arrête des trucs C'est psychologique Parce que si je recommande la semaine d'après Voilà je paye deux fois les frais de pomme Mais C'est comme ça Donc voilà Pour cette revue Je n'hésiterai pas à vous dire ce que je pense des produits En tout cas le site Coins Makeup Allésif Personnellement j'en suis absolument pas déçu Ils ont toutes les marques Ils ont même du Bourgeois, du L'Oréal, du Je Mets Par contre j'ai pas regardé les prix Parce que c'est des choses que je trouve assez facilement chez moi Donc je me suis dit C'est simple Il y a des frais de pomme pour ça Mais Mais voilà Ils ont pas mal de marques Ils ont pas mal de choix Donc allez-y Gaiement j'ai envie de dire Si vous avez envie de vous faire plaisir Donc voilà pour cette petite vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501